C'est permettre à la maman d'être consciente effectivement de ce qui se joue pour son bébé, que ce qu'elle vit elle, son bébé va aller le vivre également, mais sans savoir que ça ne le concerne probablement pas. Parce qu'une maman qui vit une grossesse n'est pas sous cloche pendant neuf mois, donc des joies, des peines, des colères, elle en vit tous les jours. Et donc son bébé les vit de la même manière, mais sans savoir que c'est maman qui est en colère, c'est maman qui est triste, ou c'est maman qui est joyeuse, mais là on prend et c'est bon à prendre. Voilà, donc ce sont ces empreintes émotionnelles qui viennent impacter notre vie intra-utérine et qui pour la plupart, la très grande majorité, ne nous appartiennent pas, appartiennent à l'émotionnel de notre maman. Il faut d'abord travailler sur les peurs, et les peurs de la femme enceinte, elles sont aussi le fruit de cette hypermédicalisation, mais elles sont inhérentes à leur histoire. Et donc travailler sur leur histoire, histoire familiale, mémoire inconsciente, etc., va permettre d'aller se sentir en sécurité, en confiance, pour mettre au monde son enfant. Je, mon corps sait faire, je suis capable de faire. Salut et bienvenue sur le podcast Génération 120 ans. Je suis Liron Samoun et j'ai un objectif très ambitieux, vivre jusqu'à 120 ans en bonne santé et heureux. Qu'on se le dise, c'est challengeant, surtout dans le monde actuel où il devient de plus en plus difficile de prendre soin de soi. C'est pour cela que je vous propose qu'on parte à la rencontre, ensemble, de personnes intéressantes qui ont des choses à nous apprendre pour vivre au maximum de son potentiel, en bonne santé, et ce sur différents plans. Au niveau de son mental, de son corps, de son environnement et de ses relations sociales. Génération 120 ans est une émission destinée aux personnes ouvertes d'esprit, curieuses et désireuses de vivre leur vie au plus haut niveau de leur potentiel. J'adore découvrir de nouvelles choses qui pourraient améliorer mon quotidien et je fais souvent de belles découvertes que j'ai envie de partager avec vous. Alors c'est parti et bienvenue dans l'émission Génération 120 ans. Bonjour Péguy. Bonjour Liron. Je suis vraiment très content de pouvoir échanger avec toi aujourd'hui dans Génération 120 ans parce qu'on va parler de sujets très intéressants dont je n'avais que très peu de connaissances jusqu'à présent, c'est ce que je te disais auparavant. Et je me souviens d'ailleurs qu'on s'est eu au téléphone la première fois, tu m'as un peu expliqué ce que tu faisais et l'enjeu de tout ça. J'étais à la fois fasciné et ultra curieux et je me suis dit il faut absolument que je comprenne un peu plus tout ça en profondeur et que je partage ça autour de moi. Donc aujourd'hui, on a décidé qu'on allait se focaliser sur à peu près trois sujets. En tout cas, on va essayer. Le premier sont les empreintes émotionnelles de la vie intra-utérine et leurs conséquences sur l'adulte. Les empreintes émotionnelles de la naissance et de leurs conséquences pour l'adulte et on va dire les mémoires familiales. C'est bien ça. Oui, c'est ça. C'est remettre ces sujets-là dans ce que c'est que le fait de devenir maman. D'accord. Bon, super. Donc, je te propose dans un premier temps de te présenter vraiment ce que tu fais et peut-être dire comment aussi t'en es arrivé à ce que tu fais, ce que tu as vécu peut-être des choses en rapport avec ce que tu es en train de faire. Alors moi, je suis thérapeute. Ma spécialisation, c'est de travailler avec les femmes qui souhaitent devenir maman, soit pendant leur phase de conception, soit pendant la grossesse, et puis après, une fois que bébé est né, donc jusqu'à la naissance et au postpartum, mais aussi à accueillir les gens qui ne sont pas maman, ou qui le sont déjà, ou les hommes, peu importe, qui viennent travailler sur un mal-être, qui peut être un mal-être physique, un mal-être psychique, et qui est en rapport, alors au départ, ils ne le savent pas forcément, mais qui est en rapport avec des mémoires inconscientes autour de leur naissance, soit pendant leur temps de gestation, soit pendant leur naissance, ou les mois qui ont suivi, soit avec des mémoires dont on parle moins parfois, qui sont les mémoires familiales, c'est-à-dire ce qu'ils sont venus chercher et réactiver dans leur vie, à un moment donné, des mémoires de leur lignée. Donc, ce sont ces personnes-là, et sous cette demande-là que j'accueille, et donc ça, c'est mon travail quotidien au cabinet, et j'ai commencé en réalité en tant que massothérapeute pour les femmes enceintes. En massothérapeute, c'est... Massothérapie, en France, on appelle ça du massage bien-être. Et donc, moi, j'ai été largement formée en Belgique, et donc c'est un cursus de massothérapie. Donc, massothérapeute en périnatalité, et puis je me suis très vite aperçue que le corps, effectivement, raconte, et notamment pendant cette période de la grossesse ou du devenir mère, raconte tout un émotionnel qu'on a sous la main, en réalité, que l'on perçoit, sans en avoir forcément l'explication. Et comme je suis quelqu'un de très curieux, je suis allée chercher les explications, et de fil en aiguille, j'ai été amenée à aborder tout cet inconscient, en fait, du devenir mère, et ça fait aujourd'hui le cœur de mon accompagnement des femmes. Et puis, j'ai eu un parcours de vie, aussi, qui m'a largement, largement amenée à travailler ce que c'est que la maternité, puisque je suis la maman de cinq enfants, et que, eh bien, tous mes parcours de maternité ont été à chaque fois différents, parfois souffrants, j'ai perdu des enfants, aussi, et donc, c'était aussi un parcours de vie qui est venu enrichir mon métier, en fait. Mon métier s'est enrichi de mon parcours de vie, c'est dans les deux sens. Ok, ça s'est fait au fur et à mesure, en fait. Tu ne t'étais pas dit au début que je vais travailler dans les mémoires émotionnelles ? Ah non, pas du tout. Non, non, pas du tout. Au début, je me suis dit, je veux travailler avec des femmes enceintes. Ça, c'était restrictif à la grossesse. Et puis, de fil en aiguille, bien sûr, l'être humain est tellement passionnant qu'on ne peut pas dissocier un domaine de l'autre, et donc, le domaine physique, le domaine psychique, le domaine émotionnel, tout ça étant très lié, et j'ai été amenée à travailler sur chaque facette, en fait. C'est-à-dire que dès lors que tu voyais, par exemple, une femme enceinte, ou en tout cas, on va dire quelqu'un, tu ressentais qu'il y avait des choses au-delà de... Pendant le massage, oui. Oui, oui, tout à fait. Donc, tu n'avais pas forcément connaissance au début, tu ressentais des choses ? Non, j'ai été... Alors, pour remonter un peu plus loin, moi, je n'ai pas du tout une formation à la base qui a à voir avec tout ça. Je suis une scientifique, ingénieure, issue d'un cursus tout à fait rationnel. Très cartésien, alors. Voilà, c'est ça. Et donc, quand j'ai commencé à travailler sur le toucher, le toucher-massage, ça a été des grandes découvertes et des grands points d'interrogation pour moi, à l'époque, de ne pas savoir ce que captaient mes mains. Je n'avais rien de rationnel à mettre sur ce que je ressentais. Alors, c'était très déstabilisant. Et c'est, en fait, ce sont ces points d'interrogation qui m'ont amené à chercher des réponses. Et de fait, je suis passée du corps à l'émotionnel et de l'émotionnel au psychique jusqu'à en faire un tout, quoi. C'est incroyable, ça. C'est un parcours de compréhension, en fait. Oui, parce que tu étais attirée par la curiosité pour... Oui, j'avais besoin de mettre du sens, beaucoup. OK. Justement, on va pouvoir parler de... Enfin, tu vas pouvoir donner des exemples à tout à l'heure de comment on ressent un peu les choses. Enfin, qu'est-ce que tu ressens, en final ? Mais déjà, dans un premier temps, est-ce qu'on peut définir ce que c'est une empreinte émotionnelle ? Et dans la vie, être intérine... Je le prononce bien, utérine. Oui, c'est ça. J'imagine, c'est pendant la grossesse de la maman. Donc là, on est clair dessus. Mais alors, une empreinte émotionnelle, comment tu définirais ça ? Alors, une empreinte, ça porte bien son nom. C'est un autre mot que l'on peut poser. C'est une mémoire, et c'est une mémoire inconsciente. Parce que, bien sûr, quand on est dans le ventre de sa maman, le fœtus, l'embryon, le bébé n'a pas de mémorisation consciente. Sinon, on se souviendrait tous de notre gestation, et ce n'est pas le cas. Donc, il y a une forme de mémorisation qui n'est pas une mémorisation consciente, qui est une mémorisation qui repose sur un bloc qui est faite des sensations corporelles et des émotions ressenties. Donc, du ressenti émotionnel, de la sensation corporelle. Et ça, ça fait la forme de mémoire du bébé in utero. Sauf que, ce bébé in utero, il n'a aucune idée de ce qui est lui, de ce qui n'est pas lui, de maman, de toute notion d'altérité. Il nous est complètement étrangère, in utero. Si bien qu'on va, en tant que bébé, en tant que fœtus, s'approprier un vécu de sensations émotionnelles, ressentir la peur, ressentir la colère, ressentir la joie aussi, il n'y a pas que les émotions. Tout ça, sans savoir que ce qui nous touche, ce qui nous traverse, ce que l'on est en train de mémoriser de manière limbique, émotionnelle, ne vient pas de nous, mais vient du vécu de notre maman. Si bien qu'il y a une histoire de la gestation qui est à la fois la même, mais à la fois avec des conséquences différentes du vécu de grossesse. C'est le même temps, vécu par deux individus différents qui sont en parfaite osmose. Ok. Donc, c'est un peu comme une éponge, en fait, le bébé. Ah oui, nous sommes des éponges toute notre vie, en réalité. Mais après, il y a la barrière, on va dire, rationnelle. Mais là, ce que je comprends bien, c'est qu'en fait, l'enfant... Alors, je ne sais pas si on peut parler d'enfant, en fait. On parle de bébé ? Alors, selon l'âge, c'est vrai que je prends des grands raccourcis en disant le bébé est in utero, mais selon l'âge, voilà. En tout cas, l'être qui est à l'intérieur, en fait, va tout absorber. Vraiment, sans aucun filtre, tout ce qui se passe... Pas de filtre si maman n'en donne pas. Ça, c'est tout un sujet, justement, de ce que c'est qu'un accompagnement prénatal en conscience, c'est permettre à la maman d'être consciente, effectivement, de ce qui se joue pour son bébé, que ce qu'elle vit, elle, son bébé va aller le vivre également, mais sans savoir que ça ne le concerne probablement pas. Parce qu'une maman qui vit une grossesse n'est pas sous cloche pendant neuf mois. Donc, des joies, des peines, des colères, elle en vit tous les jours. Et donc, son bébé les vit de la même manière, mais sans savoir que c'est maman qui est en colère, c'est maman qui est triste, ou c'est maman qui est joyeuse. Mais là, on prend et c'est bon à prendre. En fait, il n'y a aucune notion de... Il n'y a pas de langage émotionnel, finalement. Est-ce que, si je comprends bien, que l'enfant ne sait pas que c'est de la colère, ne sait pas que c'est... C'est juste un ressenti négatif ou un ressenti positif. C'est ça, et ça vient. Alors, c'est ça qui est fabuleux, le lien avec le corps et les émotions, ce dont parle la médecine traditionnelle chinoise, c'est que ça vient impacter notre corps. Par exemple, un bébé qui va venir au monde et puis faire une jaunisse. Les bébés qui passent sous les lampes à la maternité, quand ils font une petite jaunisse, vient parler d'un dérèglement du foie et vient parler de l'émotionnel de la colère, donc se pose la question d'où vient cette colère ? Est-ce que maman, à un moment donné, a été en colère au moment de l'accouchement, au moment de sa grossesse ? Voilà, donc ce sont ces empreintes émotionnelles qui viennent impacter notre vie intra-utérine et qui, pour la plupart, la très grande majorité, ne nous appartiennent pas, appartiennent à l'émotionnel de notre maman. Ok, donc, si l'enfant... Enfin, à partir du moment où il y a la conception, on va dire... Alors, je ne sais peut-être pas le bon mot, mais l'être va télécharger, en fait, toutes les données de la mère en termes de mémoire. Vivre au diapason, oui. Et ensuite, pendant toute la grossesse, va ressentir tout ce qu'elle ressent. Bien sûr. Et s'imprégner de tout ça. Et c'est ça, en fait, qu'on appelle les empreintes émotionnelles. C'est ça, de la vie intra-utérine. Et la même chose à la naissance. Ok. Et donc ça, ça a des conséquences, après, pour l'enfant et pour la... Étant donné que là, il n'y a pas de mémorisation consciente, mais inconsciente. Tout de suite, c'est relégué au niveau du cerveau limbique et au niveau de l'inconscient. Et ça vient comme tirer les ficelles, en réalité, de tout un tas de situations, de réactions. Et bien sûr, ce bébé va grandir, n'est-ce pas ? Et un jour, on va devenir adulte. Et cet adulte va toujours être comme sous l'emprise, comme la marionnette, dans bien des réactions émotionnelles, dans bien des situations de vie, de choix, de comportement, dans l'emprise de ces empreintes émotionnelles qui vont aller générer des mal-êtres, comme je le disais tout à l'heure, physiques, émotionnelles. Donc, en gros, si une personne qui a, on va dire, un certain mal-être, il faut tout de suite penser à ce qui s'est passé pendant la grossesse, ou en tout cas, peut-être après la grossesse, ou les mémoires familles. C'est une façon de regarder les choses qui est très souvent pertinente. Ça n'empêche que le calque présent sur lequel il vient consulter, qui peut être une rupture amoureuse, par exemple. Je ne vais pas bien, je n'arrive pas à digérer ce deuil, qui est le deuil de la relation que je pouvais avoir. comme on parle d'un deuil, donc je prends cet exemple, comme ça, parce qu'il me vient en tête, on parle d'un deuil, on va aller travailler sur des rebonds, quel a été le précédent deuil, qui peut-être n'a pas été digéré non plus, et puis de rebond en rebond, on s'aperçoit qu'on peut très bien, et la plupart du temps, arriver à quelque chose qui s'est passé à ce moment où la mémorisation est inconsciente, émotionnelle et corporelle. C'est incroyable, quelque part, c'est une autre question, on va peut-être y répondre après, au niveau peut-être de la prise de conscience de la maman, et peut-être de la culpabilité qu'elle peut éventuellement avoir, et de comment elle peut se protéger de tout ça. Juste avant, est-ce que tu as des exemples d'empreintes, là tu parlais de la jaunisse, mais est-ce que tu as des empreintes émotionnelles, des exemples qu'on retrouve assez souvent, ou en tout cas peut-être des choses que tu peux partager ? Prenons par exemple un adulte qui vient en disant, je ne sais pas comment je me débrouille, mais dans mon travail, ça pose problème à l'heure actuelle, parce que, quels que soient les efforts que je fais, donc là je vous cite un patient, quels que soient les efforts que je fais, je n'arrive jamais, mais jamais, à rendre mes dossiers à l'heure. Et ça crée tout un tas de problèmes, parce que, eh bien bien sûr, mes supérieurs hiérarchiques ne sont pas OK avec ça, c'est-à-dire que ça crée des soucis, mais plus je suis sous pression, et moins j'y arrive, et j'ai beau anticiper, il se passe toujours quelque chose à la dernière minute, qui fait que, eh bien, le dossier que j'avais préparé s'est effacé du disque dur, j'ai paumé la clé USB que je devais transmettre, je ne sais pas où j'ai mis l'enflop, il se passe toujours quelque chose qui fait qu'au final, c'est jamais en temps et en heure. Et donc, on a travaillé avec ce patient sur tout un tas de rebonds, où effectivement, c'était justement l'enfant dans la fratrie qui faisait que, eh bien, tout le monde part toujours en retard, alors que papa et maman ont tout préparé pour partir, je ne sais pas où, en pique-nique ce dimanche-là, eh bien non, cet enfant-là, la dernière minute, c'est lui qui n'a pas mis ses chaussures, c'est lui qui a oublié un sac, c'est lui qui fait qu'on part en retard et il se fait rouspéter. Donc, on est remonté comme ça, et cet enfant, par exemple, est né par césarienne. Donc là, on ne parle pas des empreintes in utero, mais des empreintes de naissance, mais c'est le même principe. Il est né par césarienne et quelle est, alors, une césarienne qui, en l'occurrence, avait été déclenchée en urgence parce que le cœur du bébé faiblissait, voilà, donc c'est assez fréquent, somme toute. Il y a eu de la peur de la part de sa maman à ce moment-là, donc un ressenti de peur par le bébé, alors que lui n'était pas en danger puisque l'équipe soignante a fait exactement ce qu'il fallait. C'est-à-dire, la décision médicale a été prise d'un accouchement par césarienne pour que tout le monde aille bien et de ce point de vue-là, c'est OK. Seulement, ça, ce décodeur-là, le bébé ne l'avait pas. Et puis, ça n'empêche que sa maman, tout en se sentant prise en charge par l'équipe médicale, ce n'est pas ce qu'elle avait projeté dans son accouchement et quand on annonce le cœur du bébé est en train de faiblir, on part en salle de naissance, en salle d'opération, il y a une peur. Il y a une peur viscérale de la maman. C'est difficile de ne pas avoir peur. Voilà, c'est difficile de ne pas avoir peur. Donc, c'est juste du... Tout est normal, c'est du basique humain, ça. Donc, la maman a peur, le bébé qui est en train de naître ressent cette peur viscérale-là, sauf qu'il ne sait pas que pour lui, tout va bien en réalité. Et puis, césarienne est passée, tout s'est bien déroulé, ils n'ont même pas été séparés à la naissance. Néanmoins, ce bébé a mémorisé, a enregistré qu'il n'était pas capable d'eux et qu'il n'avait pas été en capacité de venir jusqu'au bout de sa naissance et de réaliser ce premier projet de vie qui est de se mettre au monde et de ne pas être dans le bon timing. Je ne suis jamais dans le bon timing à partir de ce moment-là. Et donc, c'est ce genre de mémorisation complètement inconsciente, en fait, que l'on va relire. C'est la même chose et encore plus, d'ailleurs, avec des naissances qui sont déclenchées. Quand, soit le bébé est légèrement post-terme ou parce qu'il y a un problème médical pour une maman, par exemple, il y a une pathologie pendant les grossesses qui est une cholestase gravidique, c'est-à-dire une pathologie, là aussi, du foie de la maman et la seule solution, c'est de faire venir le bébé au monde, de faire naître le bébé. Donc, on va déclencher la naissance en essayant d'attendre la 37e semaine au moins, de façon à ce qu'il n'y ait pas de prématurité. Mais donc, médicalement, c'est plus que justifié. Seulement, le bébé n'en sait rien, absolument rien. Et donc, on va déclencher la naissance et au final, je ne suis pas capable et je ne suis pas dans le bon timing. Incroyable. Et du coup, à l'âge adulte, tout un tas de comportements, de réactions qui peuvent être émotionnels par rapport à ça et qui échappent complètement. C'est-à-dire, j'ai beau tout faire avec mon histoire de dossier, je n'arrive pas à rendre ce fichu dossier en temps et en heure. Ok. Et donc, à partir de cette problématique, vous avez réussi à remonter jusqu'à cette naissance ? Oui, parce qu'on bien sûr, en tant que thérapeute, on connaît les empreintes et puis les conséquences que ça peut avoir. Alors, on cumule rarement tout, heureusement d'ailleurs, mais on connaît les grands axes et donc, voilà, c'est un simple questionnement. racontez-moi votre naissance, racontez-moi le temps de grossesse de votre maman, qu'est-ce que vous en savez ? En règle générale, on n'en sait pas grand-chose, en vérité. Oui, c'est ce que j'allais te dire, si on ne s'en souvient pas ou si on a des vagues sauvées ou même pas, en fait. Et souvent, les mamans, simplement, ne racontent pas. Oui. Ne racontent pas et ont gardé un souvenir assez édulcoré quand tout s'est bien passé ou normalement passé, avec toutes les guillemets qu'il faut à cet adverbe. Elle ne raconte pas vraiment, mais ce qui est important, c'est comment est-ce que maman l'a vécu et comment est-ce que bébé a vécu ce temps-là ? Mais ça, la façon dont le bébé vit ça, on n'y peut pas grand-chose, non ? Ou peut-être, on va peut-être revenir justement en amont, quoi. Oui, tout à fait. Mais sinon, s'il n'y a pas de préparation, en fait, le bébé, lui, il ne sait pas ce qui se passe. Exactement. Tant qu'on ne lui donne pas le décodeur, il n'a pas le décodeur. Et donc, c'est tout l'enjeu d'un accompagnement en conscience, justement, l'accompagnement prénatal tel que je le conçois, mais bien sûr, je ne suis pas la seule, c'est de pouvoir mettre en lien bébé et maman, mais de ce point de vue-là. C'est-à-dire du point de vue de cette ultra-puissance qu'ont les mères pendant leur grossesse. De pouvoir donner le décodeur à leur bébé. Parce que bébé est justement dans un langage purement émotionnel. C'est pouvoir lui dire, par exemple, un autre grand contexte de gestation pour un enfant, c'est quand, par exemple, maman va aller vivre un deuil, le deuil d'un proche, pendant la grossesse. Bébé ne sait absolument rien si on ne lui explique pas, mais c'est expliquer non pas avec des mots et un sens grammatical des phrases, c'est lui expliquer émotionnellement à l'intérieur, et ça, c'est maman qui peut le faire. de cœur à cœur, de vibration à vibration intérieure, que ce qu'elle vit de tristesse, d'effondrement, ne concerne pas bébé. Ça ne le concerne pas. Là, tout va bien pour toi, je t'aime, tu es en sécurité, néanmoins, je suis en train de vivre quelque chose de difficile. Et pouvoir lui envoyer toute cette sécurité, tout cet amour, alors ça, on va le travailler de diverses manières, en hypnose, on va le travailler sur la respiration consciente, on va le travailler aussi dans le toucher, pour que maman puisse s'intérioriser et pouvoir, pendant le massage, alors qu'elle est complètement en lien avec son bébé, lui transmettre tout ça, en s'autorisant à vivre ses émotions, à elle, tout en mettant bébé en sécurité et dans l'amour. Oui. Ça me fait penser à, justement, j'ai parlé avec une femme il n'y a pas très longtemps, et justement, on racontait un peu, enfin, comment, comment ça se passait la grossesse, et elle avait deux situations, en fait, pendant deux grossesses, la première, c'est qu'elle avait vécu un deuil, justement, pendant sa grossesse d'un de ses enfants, et dans le deuxième cas, elle avait, en fait, elle criait tout le temps envers ses enfants, avant qu'elle comprenne, en fait, l'importance de l'éducation positive, etc. Et, ce qu'elle me disait, en l'occurrence, pour le deuxième cas, ça a eu un impact après sur l'enfant, mais dans le deuxième cas, par exemple, elle me disait que, ce que je remarque, en fait, quand je lève un petit peu la voix, en fait, mon enfant est tout de suite sur la défensive, ou tout de suite, qu'est-ce que j'ai fait de mal, alors que j'ai, j'ai même pas levé la voix, et en fait, avec un travail d'introspection, je me suis rendu compte, en fait, que pendant la grossesse, j'avais tendance à lever, à crier la voix, et du coup, ça a eu cette répercussion-là. Et pareil pour le deuil, la personne, en tout cas l'enfant, elle est un peu plus en retrait, il y a des choses, des sujets qui sont un peu plus difficiles à aborder. Oui, c'est ça, quand on a des adultes qui viennent avec une tristesse, une mélancolie, quelque chose qui ressemble à, je ne sais pas pourquoi, j'ai tout pour être heureux, et pourtant je ne le suis pas. Voilà, ce genre de choses très vagues, là, automatiquement, moi je vais voir dans la prénatalité et à la naissance, oui, qu'est-ce qui s'est passé ? Ou bien, qu'est-ce qui s'est passé dans les lignées aussi ? Parce que ces mémoires inconscientes, elles sont sur l'axe de vie de la personne, depuis sa conception, son temps de gestation, sa naissance, les mois et même les trois années qui suivent, mais il y a aussi toute la mémorisation inconsciente des lignées. C'est ça, moi, on va pouvoir en toucher quelques mots, mais c'est juste fou de recevoir en fait tout ce poids de la lignée. C'est autant en positif et en négatif. On se demande même si quelque part, finalement, on est impuissant face à tout ça et est-ce qu'on peut vraiment faire quelque chose face à tout ça ? Alors oui, on peut faire quelque chose, Dieu merci. Déjà, on récupère en fait tout le poids, tous les... Alors pas tout, pas tout, parce que là, pour le coup, ça ferait un peu lourd. On vient quand même raisonner avec certains vécus, du coup, le vécu de certains ascendants, certains ancêtres et pas tous. Là, il y a une mécanique qui est fabuleuse, qui est hyper cohérente quand on la met en lumière, de ce que c'est que cette transmission des ascendants vers leurs descendants, avec certaines naissances, certaines dates de conception qui font écho à des dates de décès, à des dates de trauma, à des dates de... Voilà, d'événements dramatiques dans le vécu des personnes. Et toute cette mécanique-là ne vise qu'une seule chose, c'est faire en sorte que ce qui a été traumatique, ce qui a été dramatique à un moment donné, puisse être résolu par les suivants. Donc, le suivant ou la suivante en question, choisie entre guillemets par les lignées avec toute cette mécanique de naissance, de conception, etc., va aller se charger bien inconsciemment de résoudre, de remettre en jeu, de réactiver tout ce qui n'a pas été résolu. Voilà, c'est aussi un aspect spirituel au final, c'est que quelque part, il y a l'être qui va naître à une mission à réaliser, va se parfaire, va résoudre des choses et c'est dans ce cas-là que ça se passe. Oui, si tu veux, la dimension spirituelle, alors elle existe dans mon travail et dans ce que, comment j'aime voir tout ce jeu-là multidimensionnel, il y a effectivement ce que chaque âme vient chercher d'expérience dans son incarnation. on vient effectivement avec une feuille de route qu'on a tous oublié, on a oublié le titre, tous les alinéas, tous les chapitres, ou presque, mais on a ce désir de venir expérimenter des grands principes de vie terrestre qui sont en lien avec l'émotionnel humain. Et puis, pour ça, justement, on vient choisir nos lignées. on vient choisir tel père, telle mère qui est dans telle époque de sa vie, qui a vécu lui-même, elle-même, telles émotions inconscientisées, qui est allée jusqu'à un certain point dans son évolution, qui a laissé au passage des deuils qui n'ont pas été faits, des traumas qui n'ont pas été résolus, des secrets qui ont été gardés, et on vient choisir tout ça, parce que c'est justement le tremplin qui va nous permettre, dès notre vie intra-utérine, d'aller contacter tout ça. Donc, en vue de faire ce travail-là. En vue, oui, de mener notre expérience humaine, ce qui n'empêche qu'au cours de cette expérience humaine, justement, ça va nous tarauder d'aller lever les secrets, d'aller résoudre bien inconsciemment jusqu'à ce qu'on y porte conscience tel ou tel problème en lien avec qu'est-ce que c'est que l'être indépendant de manière affective, par exemple. Eh bien, je peux très bien me retrouver dans des situations répétitives de dépendance affective et ça, dès ma conception, dès mon vécu intra-utérin, où on va retrouver, par exemple, des empreintes de gémélité intra-utérine qui n'est pas... Gémélité ? La gémélité, oui, le fameux syndrome du jumeau perdu. C'est-à-dire le syndrome du jumeau perdu ? Une des empreintes intra-utérines qui a été mise à jour qui a été mise à jour il y a une vingtaine d'années, un petit peu plus. C'est la présence au départ d'une conception, au départ d'une grossesse, justement, non pas une conception, mais deux développements embryonnaires ou trois, voilà, multiples en tout cas, avec, au terme de cette grossesse, un seul bébé à naître. Et qu'en cours de route, généralement, très précocement, sans même que la maman le sache en règle générale, un ou plusieurs développements embryonnaires ont cessé, un seul, à continuer. Et donc ça, ça passe à l'as de la connaissance maternelle et c'est une des rares empreintes, si ce n'est la seule, qui est du vécu propre de l'embryon, du bébé, et qui n'est pas en résonance, comme on vient de l'expliquer, avec l'émotionnel maternel. C'est-à-dire que le bébé, qui est en développement à ce moment-là, vit un deuil qu'il n'est pas capable ni de conscientiser, encore moins de travailler, et qui reste un deuil non fait, irrésolu, qui va venir tirer les ficelles, justement, de tout un tas de comportements par la suite. mais qui le met au contact, cet individu en devenir, qui le met au contact dès ses premières semaines, voire dès ses premiers mois de gestation, avec qu'est-ce que c'est que de perdre l'autre et qu'est-ce que c'est que d'aller développer, justement, c'est là que je parle de tremplin, d'aller développer, d'aller à la recherche de cette indépendance affective, parce que dès le départ, on en a été privé. En fait, déjà, dans le ventre, l'être vit un deuil. Oui. Et sans que, en fait, on ne sait pas au début que, si j'ai bien compris, qu'il y aurait potentiellement trois bébés. Par exemple, oui. Voilà. Et à la fin, on a un bébé qui naît, mais quelque part, il y a eu deux deuils, deux décès, en fait. C'est ça. Mais tellement précocement que c'est au stade, d'un point de vue biologique, développement embryonnaire, c'est, en règle générale, très très précoce. C'est-à-dire que il faudrait pouvoir, au moment où ça se passe, pouvoir faire une échographie. C'est arrivé certaines fois dans des conditions très très particulières, de pouvoir capter le moment avant que la résorption se fasse de ces sacs embryonnaires ou de ce sac embryonnaire. Mais sinon, éventuellement, ça peut déclencher quelques saignements, mais d'un point de vue strictement médical, quand une maman perd du sang les toutes premières semaines, et qu'elle sait qu'elle est enceinte, elle va rapidement voir la sage-femme à l'hôpital, inquiète, en se demandant si elle n'est pas en train de faire une fausse couche. Et puis, on constate que maman va bien, que le col est fermé, et puis que le cœur du bébé bat toujours. Et voilà, tout le monde est rassuré, on rentre à la maison, l'épisode est clos. Mais pendant ce temps-là, il s'est probablement, peut-être, mais probablement, passé quelque chose pour ce bébé qui est là. Et cette empreinte, on a été au mesure de la montrer ? C'est quelque chose qui... C'est en voyant le comportement des adultes que, notamment, le docteur Imbert, qui a été une des grandes prêtresses, qui a mis à jour tout ce travail-là, elle a fait un travail absolument fabuleux de mise à jour de ce que c'était que ces empreintes, et notamment celle de la gémélité intra-utérine avortée, du jumeau perdu. Et donc, cette empreinte-là conditionne à quelle proportion ça dépend des individus, conditionne tout un comportement d'adulte, de gens qui vont aller, par exemple, ne pas pouvoir vivre en couple. C'est-à-dire des gens qui viennent, des jeunes femmes, comme ça, qui viennent et qui me disent « Bon, maintenant, il faut que j'arrive à avancer dans ma vie. Je ne comprends pas pourquoi, en dépit de mon désir d'engagement, j'ai envie de m'engager, j'ai envie de fonder une famille, mais ça ne dure jamais. Et on va décortiquer ça. Ou bien, bien sûr, ça ne dure jamais dans ces cas-là parce que c'est trop souffrant de prendre ce risque-là. Mon Dieu, prendre le risque d'être deux, c'est terrible. Quand on y pense, quand il y a cet inconscient qu'on met à jour et on se dit « Il tire les ficelles ». Il tire les ficelles de situations qui deviennent complètement souffrantes pour l'adulte, mais qui ont toutes leurs raisons d'être. Il est hors de question de prendre le risque à nouveau d'être deux. ou l'inverse complet, c'est-à-dire des gens qui ne peuvent pas être seuls et qui, inconsciemment justement, s'arrangent pour passer de chez papa à dans un couple et fonder des couples qui, pour le coup, sont hyper stables, hyper solides, mais qui vivent sur le mode de la fratrie. avec un amour inconditionnel et néanmoins qui n'est pas un amour de couple amoureux. Je vis avec le symbole d'un frère ou d'une sœur jumelle qui me sécurise complètement et donc, c'est ultra sécurisant. Et on retrouve le nid de problèmes de couple à trait avec la sexualité qui ne se vit pas, qui se vit mal, qui est souffrante, etc. C'est facile. Par exemple. Ça me donne des frissons que tu parles de tout ça parce que c'est... Il y a bien d'autres conséquences et c'est juste fascinant de pouvoir justement mettre ça à jour parce que tu me demandais mais est-ce qu'on peut en sortir de tout ça ? Oui, bien sûr. C'est aller s'approprier sa propre histoire et dans le plein adulte que l'on est devenu, du coup, avec ces nouvelles connaissances intégrées, aller, c'est tout le travail, réinformer la part de soi qui est restée, là, si on veut parler de la gémélité intra-utérine qui est restée figée dans un deuil impossible à faire. Ok. Juste avant de parler de la gestion de tout ça, est-ce que, là, tu parles de la gémélité intra-utérine, est-ce que tu as un autre exemple à donner d'une empreinte qui est très connue et qui... Oui, la préférence de sexe portée sur l'enfant, ça, c'est très connu, c'est... C'est-à-dire s'il choisit son orientation sexuelle, c'est ça ? Non, 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 c'est un enfant qui a été désiré par les parents ou par un des deux parents garçons, consciemment ou inconsciemment, et qui va naître fille. C'est-à-dire, je suis une petite fille, mais j'ai été désiré pour être un garçon. Imaginons, je vais te prendre un cas que je connais bien, il y a eu un décès dans la lignée, du coup, ça va te mélanger les mémoires des lignées et puis les mémoires intra-utérines. Il y a eu un décès d'un jeune homme dans une famille 18 ans ou 19 ans et il a un accident de voiture, il meurt. Ce jeune homme a un frère aîné qui vit en couple, qui est prêt à devenir père. Il se trouve que c'est mon père. Ce deuil, il ne le fait pas de son jeune frère, donc mon oncle que je n'ai jamais connu. Et ma grand-mère paternelle, évidemment, n'a jamais pu faire le deuil de son dernier fils, en réalité, puisque c'était son troisième enfant. Et dans un plein désir que le bébé qui est attendu remette de la vie, certes, mais vienne remplacer cet enfant qu'elle a perdu. Et mon père, bien inconsciemment, est dans ce désir de soulager le deuil de sa mère. C'est insupportable d'être en train de devenir père, donc de vivre la joie d'une grossesse, parce que j'étais un bébé très attendu, très souhaité, et en même temps, d'être dans ce deuil impossible à faire. Donc mon père était en deuil, ma grand-mère était en deuil, ma mère était le réceptacle de tout cet émotionnel, a essayé de faire la part de ce qui est la compassion pour mon mari, la tristesse de le voir dans cette dépression et puis essayer de vivre ma grossesse, et donc c'est ce que je te décrivais tout à l'heure, le bébé in utero ne fait absolument pas le distinguo entre maman est en train de vivre dans un contexte de deuil, papa aussi, et moi je vais bien, ça ne peut pas. Ah oui, le mélo là. Voilà, et donc il y a inconsciemment porté sur ma naissance le désir que je sois un petit garçon de remplacement de cet oncle décédé. Seulement, je ne suis pas un petit garçon, je ne l'ai jamais été et à ma naissance je ne suis toujours pas un petit garçon. Donc, porte sur cet enfant, je vais continuer à te décrire ma propre expérience mais ça te met en exergue si tu veux tout ce qui peut se passer. C'est comme si je montais comme stratégie in utero sans tant qu'il y a ce poids-là de désir que je sois un garçon mais je sais quelque part sans savoir que je ne le suis pas et que je ne le serai pas je vais être insatisfaisante. Je ne vais pas pouvoir satisfaire. Or, c'est vital pour un être humain de satisfaire à ce qui est attendu de lui de façon à être aimé. Être aimé est vital. Donc, je ne vais pas être satisfaisante je ne vais pas être aimé. C'est la source d'une grande part des dévalorisations qu'on peut rencontrer chez les adultes. Donc, il y a tout un travail de revalorisation à faire, de confiance en soi. Voilà, c'est le nid de tout ça. Et puis, je vais aller me comporter comme un petit garçon puisque je vais leur montrer que tout en étant une fille, je peux les satisfaire en faisant les mêmes choses qu'un petit garçon. Donc, j'ai fait dans ma jeunesse beaucoup de motos. J'ai coupé du bois avec mon père. J'ai fait beaucoup d'activités qu'aurait fait un petit garçon. tout ça bien inconsciemment. C'est-à-dire, ça tirait les ficelles de mon comportement jusqu'à ce que, alors très tardivement dans ma vie, je porte conscience là-dessus que je découvre tout ça. Donc, ça a aussi été un parcours de découverte de soi. Oui, tout à fait. Je porte conscience sur le fait que, mais mon Dieu, j'étais parfaitement satisfaisante parce que qu'est-ce qu'avait fait l'inconscient de mes parents en me concevant au final, petite fille, c'était me protéger d'être cet enfant de remplacement. C'est tout ce décodage en fait qui fait que, par exemple, pour cette empreinte intra-utérine de préférence de sexe portée sur l'enfant attendu, le nid de redécouvrir, se réapproprier toute une complétude de soi. Je peux effectivement être dans une grande force yang, j'ai toujours été quelqu'un du fait de cette préférence de sexe portée et cette croyance qui a été la mienne de ne pas être satisfaisante, je peux être quelqu'un de très fonceur, de leader, quelqu'un qui décide facilement, etc. Mais en même temps, j'avais à me réapproprier ma féminité qui est passée alors par un parcours de maternité, par un parcours professionnel, etc. Mais là, chacun son chemin, mais il est parfaitement possible de revenir sur tout ça. Ok, heureusement d'ailleurs. Heureusement d'ailleurs. Ok, c'est ultra intéressant et du coup ça... Je vois que tes neurones pétillent en fait. parce que du coup ça peut, je pense que ça donne aussi de l'espoir aussi de comprendre certaines choses et de mettre en lumière aussi certains comportements, certaines façons de penser, certains de... On va reprendre les rênes de notre autonomie en fait. Parce que, ouais, parce que même moi du coup, en même temps je pense par rapport à ma situation. Tout simplement parce que tu as été un bébé porté par un ventre maternel et que tu es né dans des lignées donc ça concerne absolument tout le monde. En plus, il m'est arrivé un truc à la naissance, bon je ne vais pas forcément en parler maintenant mais j'en parlerai peut-être après mais du coup, dans la tête ça... Il y a plein de trucs qui se passent. Ok, le père dans tout ça alors, est-ce que du coup, j'imagine, il transfère ses mémoires au moment de la conception ou est-ce qu'il va jouer aussi un rôle important aussi pendant la grossesse ? Comment ça se passe au niveau de la répartition émotionnelle ou des empreintes ? Alors, le filtre émotionnel premier, c'est maman, c'est-à-dire la façon dont maman va vivre la grossesse va impacter le vécu émotionnel du bébé. Mais le père est infiniment important là-dedans, c'est-à-dire que, là je te citais l'exemple de mon père qui était en deuil pendant ma gestation, ma mère était très affectée par le fait de voir son mari dépressif d'avoir perdu son frère. C'était une situation souffrante pour tout le monde. Donc là, ça concernait effectivement le deuil de mon père, néanmoins, ça m'a impactée de plein fouet. Il est, le père, dans sa force masculine, yang, la grossesse étant, là je te parle d'un équilibre énergétique, la grossesse est un temps très yin, très féminin, très renfermé sur soi, tout ce que l'on tisse en secret au sein de soi. Et en face, on a un papa qui a tout un rôle à jouer dans l'affirmation de cette force yang masculine, sachant qu'évidemment on a les deux, mais là ça peut s'équilibrer harmonieusement de cette façon-là quand un homme est conscient que sa compagne est en train de vivre un moment neuf mois très yin et plus après la naissance. Il a à jouer ce rôle très protecteur, très entourant, très idéalement dans un idéal qui n'existe absolument pas, c'est pouvoir faire la vie tellement douce ou... Mais là vraiment je te parle de quelque chose qui n'existe pas parce que je te disais de toute façon une femme n'est pas sous cloche pendant neuf mois mais dans certaines traditions et dans certains peuples justement on va non seulement le père mais aussi beaucoup les femmes autour vont aller faire en sorte que la maman soit hyper protégée un peu comme dans du coton tu vois parce que dans ces traditions-là on va penser au devenir de l'enfant. Comme une poule qui reste. Donc le père est ultra important d'un point de vue vécu émotionnel pour sa femme mais pour le deux en un du temps de grossesse de la femme et du bébé. Et puis il y a toute sa présence au moment de la naissance aussi de faire le lien cœur à cœur avec ce bébé parce que là je parlais du cœur à cœur de la maman avec son bébé qui se tisse en intériorité cette viscéralité qui est l'apanage des femmes. Le bébé n'a pas de lien en fait jusqu'à la naissance avec le père. Pas du tout le lien cœur à cœur avec le père il est ultra important et c'est pas parce qu'on est un papa et qu'on ne porte pas le bébé dans son ventre qu'on n'a pas ce lien-là bien au contraire il est à développer. Moi je milite et j'en vois jamais assez en fait des couples qui ont envie de travailler comme ça c'est-à-dire sur l'accueil conscient du nouveau-né intra-utérin. Comment est-ce que notamment à travers le toucher dans un toucher conscient où on met en place cet émotionnel cœur à cœur du père à l'enfant on peut aller communiquer à son bébé ? Ultra intéressant ultra intéressant et effectivement ça donne envie de savoir tout ça et de moi je ne suis pas encore parent mais je vais réfléchir en amont j'avais une question c'est avec une amie qui m'a justement j'ai dit que j'allais parler avec toi elle m'avait posé la question si par exemple la maman a je ne sais pas vit des émotions positives ou négatives donc peu importe avec une personne de son entourage est-ce que l'enfant qui va naître va avoir un rapport avec cette personne-là par exemple si la mère a été en colère ou elle a une grosse histoire avec par exemple un tel l'enfant va avoir un rapport particulier avec un tel ou finalement pas de manière systématique je ne dirais pas dans le systématisme pour ça mais ma réponse elle est toujours la même c'est-à-dire donner les mamans donner parler à vos bébés in utero parce que c'est là que se met en place les bases de cette communication émotionnelle à l'enfant tu me parlais de parentalité positive bienveillante mais c'est dès que l'on sait qu'on est enceinte en réalité que ça se met en place ça commence dès le début quoi effectivement je peux vivre une immense colère avec Pierre-Paul-Jacques pendant ma grossesse qui est quelque chose de phénoménal de dramatique qui me met par terre pendant ma grossesse à partir du moment où je suis en capacité de vivre cet émotionnel-là qui m'appartient c'est ma vie c'est le relationnel que j'ai avec cette personne-là à ce moment-là dans ma vie ok mais de pouvoir dire à mon bébé cette colère que tu ressens là qui est terrible qui me dévaste qui me soulève les tripes ça ne t'appartient pas et prendre le temps et le temps c'est pas des jours et des jours c'est prendre le temps quand la colère est retombée justement d'aller apaiser ce bébé et en fait c'est ça l'accompagnement prénatal complet holistique on met les mots qu'on veut que j'ai à coeur de transmettre et de faire vivre aux mères c'est cette naissance et cette grossesse consciente qui permettent de tenir le bébé au courant de ce qui lui appartient alors on n'est pas dans un idéal de dire le bébé on va mettre que des bouddhas au monde c'est pas ça ultra zen c'est pouvoir être déjà dans une communication de qu'est-ce qui t'appartient qu'est-ce qui m'appartient à moi parce que par la suite c'est la même chose avec l'enfant qui va avoir un an deux ans cinq ans dix ans vingt ans je vais être dans des réactions émotionnelles tu me parlais tout à l'heure de cette maman qui criait après ses enfants avant qu'elle ne prenne conscience de tout ça d'abord ses enfants l'ont choisi pour ça à ce moment là c'est ok ils ont quelque chose à vivre par rapport à ça et puis et puis c'est je me suis mise en colère j'ai crié maintenant ça alors selon l'âge de l'enfant la verbalisation n'est pas la même mais le message est le même je t'aime ça ne t'appartient pas là j'étais sous le coup de la colère qui n'a rien à voir avec toi on explique on n'explique pas peu importe mais et ça ça peut se mettre en place dès le départ ok donc ok pour pour gérer ses empreintes émotionnelles donc c'est dès le début dès de la conception pour apprendre à gérer tout ça en gros il faut apprendre à parler à son bébé exactement la clé elle est là et faire la part des choses oui et se dire aussi d'un autre point de vue plus élevé plus à distance mais très juste de toute façon tout est bien il y a les mamans elles croient toujours qu'elles ont 3000% de responsabilité et de culpabilité voilà on met les doigts dans la prise au moment où on sait qu'on est enceinte ça y est on est branché culpabilité et je le dis avec d'autant plus d'humilité que j'ai été cette maman là et je le suis encore certainement par rapport à cette responsabilité que l'on s'octroie en tant que mère c'est déjà penser qu'on est deux c'est-à-dire il y a un papa quand même dans l'histoire voilà il compte pour moitié c'est-à-dire il a aussi sa responsabilité et puis au final c'est zéro responsabilité pour les parents dans la mesure où cette âme a choisi ce moment là ces parents là avec leur existence leur bagage pour venir expérimenter quelque chose qui est de l'ordre de son choix d'âme et donc tout est ok ce qui veut pas dire qu'on fait n'importe quoi mais cessons avec cette culpabilité oui parce que c'était la question que j'avais tout à l'heure c'est que du coup à partir du moment où on sait tout ça d'ailleurs c'était une de mes questions c'est que on se dit j'attends avant de concevoir j'attends que tout soit clean que tout soit ok tout soit parfait ça n'existe pas voilà bah oui non et puis tout est déjà parfait on peut dire ça comme ça aussi tout est déjà parfait c'est un véritable achet prise tout est déjà parfait et finalement ça enlève cette culpabilité que finalement on est comme des humains si on fait des erreurs bah c'est pas grave c'est on peut toujours se rattraper et que bon de toute façon on peut pas être parfait comme tu dis voilà tout est en mouvement si j'avais su tout ce que je sais aujourd'hui sur la naissance sur la grossesse sur les vécus d'accouchement sur les lignées sur la spiritualité sur je pense que il est probable que je n'aurais jamais fait d'enfant ce qui aurait été quand même très très dommage pour bah ouais on se dit ouais c'est vrai que tout est déjà parfait et dans ce choix de l'âme à venir expérimenter justement de l'émotionnel humain on ne peut pas choisir des robots donc on va choisir des êtres humains qui ont tout un vécu conscient inconscient qui vient les impacter et surtout des êtres humains qui sont en devenir eux aussi je n'ai pas été la même maman pour ma fille aînée et pour le dernier de mes enfants bien sûr on évolue c'est sûr ok donc en tout cas à partir du moment où on a conscience de ça on peut se donner le meilleur de soi en tout cas faire au mieux avec ce qu'on a évidemment en parlant en parlant avec son bébé principalement mais quand on lui parle c'est quoi à haute voix c'est quand ça peut ou pas ok intérieurement quand on a une petite voix c'est tu me disais tout à l'heure que tu avais travaillé avec une dame découvert ce qu'elle faisait sur la respiration etc la respiration c'est une des grandes méthodes que je vais utiliser moi pour aller travailler sur ce lien là en fait sur ce lien de la mère ou du père à l'enfant il y a tout ce lien énergétique aussi qui est de l'ordre de l'invisible de l'impalpable mais qui est bien présent après ça dépend avec qui on fait ça moi je travaille sur le toucher le toucher massage le toucher énergétique où on n'est pas forcément dans le contact mais dans l'énergétique et puis l'hypnose c'est une autre manière de mettre l'inconscient au contact de l'inconscient donc tout ça est possible ok toucher parler toucher donc toucher physique toucher énergétique voilà et l'hypnose également tout ça ce sont des outils que tu utilises et que tu adaptes en tout cas pour explorer tout ça mais après j'imagine un moment en tant qu'outil ça va être le toucher et le parler en fait elle ne va pas se faire de l'hypnose la respiration la respiration pour véhiculer depuis l'extérieur par exemple un des exercices que j'affectionne particulièrement c'est pouvoir en état de relaxation alors il est induit par l'hypnose ou il est induit par un massage peu importe l'induction dans cet état de relaxation où on est en connexion avec soi et une part de son inconscient c'est pouvoir sur l'inspire l'expire faire apparaître laisser venir au conscient une couleur qui dirait par exemple la couleur de la tendresse et aller inspirer cette couleur et la laisser descendre couler tout au long de ce lien coeur à coeur du coeur de la maman vers le coeur du bébé et pouvoir communiquer à la suite faire de la méditation oui c'est toute cette intériorisation ok c'est pas forcément une solution de s'isoler je veux dire pendant neuf mois on s'isole et au moins on vit rien on se protège ça c'est une autre on vit dans une forêt dans une petite cabane en attendant que les neuf mois passent et au moins il n'y a rien qui se passe alors ça dépend comment on les vit si on les vit en parlant sans arrêt à son bébé mais c'est juste pas la réalité ça me fait penser du coup tu vois tu me dis on met tout sous cloche et puis au moins tout est clean et on ne prend pas de risque ça me fait penser aux situations où par exemple la maman va aller justement dans l'ultra protection de son bébé parce qu'on met les doigts dans la prise de la culpabilité puis on met les doigts aussi dans cette croyance que on va être nocive à notre enfant pendant la grossesse s'il ressent ce que l'on ressent et de fait déjà à la base c'est vrié parce qu'il faut qu'il ressente et il ressent de toute façon ce que l'on ressent toute la clé dans le décodeur mais les mamans qui vont aller mettre par exemple sous cloche entre guillemets leur bébé quand elles vivent quelque chose de très difficile quand elles vivent un deuil quand elles vivent une grande tristesse elles vont aller comme isoler leur bébé de ce qu'elles ressentent seulement un bébé qui est isolé qui effectivement ne ressent plus rien ou presque rien de l'émotionnel de sa mère ça fait un grand blanc ça fait un grand vide qui n'est pas plus sécurisant en réalité on peut arriver à bloquer le ressenti ? une maman qui n'investit pas sa grossesse par exemple je vais te citer un autre est-ce que c'est une grossesse non désirée ? non c'est pas aucun rapport mais quand tu n'investis pas c'est par exemple les mamans qui attendent un bébé après avoir vécu des fausses couches ou des interruptions de grossesse il y a une telle peur que ce bébé là ne reste pas non plus au début de la grossesse suivante qu'on ne va pas investir trop ok oui de peur qu'on ait mal à préciser la pensée inconsciente c'est ce bébé ne va peut-être pas rester j'ai peur qu'il ne reste pas et en gros pour le lien à l'enfant l'enfant perçoit cette peur là de la maman comme maman n'est pas présente c'est même pas maman parce qu'il n'y a pas cette notion de l'autre il n'y a pas cette notion maman c'est quelque chose de très abstrait cet amour dont je me nourris n'est juste pas présent à la hauteur ou de façon paradoxale un peu comme un flux discontinu si tu veux j'ai très envie d'être enceinte et en même temps j'ai peur conjuguer ça à la mode intra-utérine avec des guillemets c'est je reçois de l'amour tout d'un coup je n'en reçois plus qu'est-ce qui fait que je n'en reçois plus qu'est-ce qui fait qu'à un certain moment donné j'en reçois et c'est toujours interprété de façon égocentrée par le bébé in utero parce qu'il n'y a que lui qui existe de toute façon c'est mon ressenti qui existe et donc c'est qu'à un certain moment donné je suis satisfaisant d'autres pas certaines fois je reçois et d'autres pas et là se met en place toute une stratégie ok ok très intéressant du coup il y a un truc qui me vient en tête c'est par exemple dans les problèmes d'infertilité alors que tout va bien ça peut remonter à des mémoires à des empreintes émotionnelles passées ça doit être quelque chose de courant j'imagine oui très je travaille beaucoup en conception enfin en préconception sur des problèmes effectivement de grossesse qui ne se déclenchent pas ou de fausses couches qui se répètent ou d'infertilité comme tu dis c'est-à-dire des conceptions qui ne se mettent pas en place alors que biologiquement il n'y a pas d'explication on est très très souvent davantage ce que je vais explorer en premier c'est là les mémoires non pas intra-utérine et de naissance de la personne mais ça en fait partie les mémoires oui les mémoires des lignées qu'est-ce qui s'est passé dans les lignées pour que on puisse que le corps au final n'enclenche pas de grossesse de conception ou ne permette pas que l'enfant reste ça doit être fou de voir de travailler sur ça et d'un coup pouf on te dit j'arrive à avoir un enfant bah oui c'est mon quotidien mon quasi quotidien de travail mais ça on n'est pas maître alors c'est pas je ne suis pas en train de vendre du rêve et du miracle oui bien sûr c'est que le travail sur soi encore une fois permet d'aller tellement alléger tout tout cet inconscient qui tire les ficelles et là peut tirer les ficelles de zéro conception ok et juste la prise de conscience de savoir qu'il s'est passé tel ou tel événement ça suffit à débloquer oui ça peut juste la prise de conscience parce que ça lève l'émotionnel qui ne nous appartient pas je vais te citer un exemple un exemple qui me vient en tête là d'une patiente pour elle c'est son arrière-grand-mère qui a perdu ses bébés alors il y avait le bébé numéro 1 et le bébé numéro 4 à une époque donc arrière-grand-mère tu vois c'est une jeune femme à l'heure actuelle à l'époque évidemment on n'était pas accompagné en tant que maman et encore moins quand il y avait des deuils il y a eu une fausse couche pour le bébé numéro 1 et le bébé numéro 4 est né vivant et puis est mort à 3 jours alors en généalogie en psychogénéalogie c'est la même place en réalité la place numéro 1 la place numéro 4 d'accord voilà ma patiente arrière-petite-fille je vois que tu réfléchis mais si tu veux je t'expliquerai pourquoi tu es en train de réfléchir à ta patrie donc ma patiente vient elle naître bébé numéro 1 il se trouve que dans les dates de naissance elle résonne complètement avec cette arrière-grand-mère dont on lui a donné le prénom en deuxième prénom d'accord donc son prénom et deuxième prénom à l'état civil le prénom de cette arrière-grand-mère ses dates de conception enfin sa date de conception correspond à la date de naissance de cette de cette arrière-grand-mère or dans cette lignée-là il y a deux deuils qui résonnent sur la même place en réalité qui est la place de l'enfant numéro 1 qui ont impacté l'émotionnel des mères et quand cette jeune femme s'approche pour la première fois de ce théâtre qui s'appelle le théâtre des maternités de Méligné des femmes de Méligné elle, elle vient avec le désir de concevoir un premier bébé qui ne vient pas bon sens ce bébé ne vient pas alors que tout va bien et donc on décode un petit peu tout ça et on tombe sur ces deuils non faits par son arrière-grand-mère parce que à l'époque encore une fois on enterrait nos bébés et puis les femmes pleuraient sur ces deuils les hommes aussi d'ailleurs et le temps passait mais le temps passait sans qu'on puisse revenir sur ça et elle qui va qui est dans le désir de concevoir ce premier bébé et bien ça résonne fort dans ce théâtre des lignées là dans ce théâtre des maternités sur la scène quand elle s'approche c'est comme si ce murmuré mais tellement fort que cet assourdissant tout en étant muet se re-raconte les deuils de cette arrière-grand-mère mettre un bébé au monde prendre le risque de mettre un bébé au monde à cette place numéro 1 aboutit à une catastrophe on est fatalement en deuil de cet enfant et donc c'est compliqué c'est compliqué et elle-même quand elle est pour te faire le pendant de ramener l'émotionnel des empreintes de naissance quand elle-même est venue au monde bébé numéro 1 sa naissance a été très compliquée faite en urgence avec un pronostic vital engagé pour le bébé elle est allée en couveuse etc donc elle on vient à la fois réactiver les mémoires de nos gestations de nos naissances et les mémoires de nos lignées qui viennent résonner impactées de manière cohérente même si ça a l'air d'être le foutoir comme ça en décodant en posant les choses en re-racontant l'histoire de manière émotionnelle et bien oui c'est compliqué alors que tout va bien biologiquement de mettre un bébé au monde à cette place-là pour cette femme-là donc on va redonner à l'arrière-grand-mère son vécu et ça on travaille en hypnose on travaille en écrit symbolique on travaille en sofro enfin bon l'outil est à adapter moi je travaille avec cela et puis on va réinformer le bébé qu'elle a été que ce qu'elle a vécu a été dans on remet le contexte et qu'au final elle a survécu incroyable c'est génial enfin c'est génial oui c'est parfaitement génial c'est génial c'est 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 fascinant tout ça c'est c'est fascinant et on a envie de le partager à tout le monde en fait parce que du coup ça va ça peut donner de l'espoir à certaines personnes et se dire que finalement j'ai peut-être quelque chose que j'ai pas exploré encore et c'est là où toi tu interviens d'ailleurs comment ça se passe un accompagnement avec toi une personne va te contacter parce que j'imagine soit dans un cas elle a conscience de ce que tu fais ou soit dans un second cas elle se sent elle se sent pas bien à un certain mal-être et donc toi tu vas tu vas la rediriger vers tout ce qui est empreinte émotionnelle etc oui c'est à dire en règle générale on vient à moi parce qu'il y a quelque chose qui va pas pas forcément pour un accompagnement de grossesse pas forcément non non je te disais oui oui parce que je veux dire c'est que majoritairement c'est plus le cas où je me sens pas très bien que je viens pour me faire accompagner en conscience pour ma grossesse ah oui non les gens qui viennent travailler en conscience leur grossesse c'est vraiment c'est vraiment pas fréquent j'espère que ça le sera de plus en plus c'est vraiment pour ça que je travaille et ça me tient à coeur et je trouve ça fabuleux cette époque où justement ça bouge beaucoup ça change beaucoup mais néanmoins dans ma pratique je travaille beaucoup plus avec des femmes qu'avec des hommes pour répondre à ta question beaucoup sur le devenir mère c'est-à-dire des femmes qui sont soit avec des blocages de conception des infertilités des femmes qui sont pendant leur grossesse et là bébé est là et ça va pas bien alors soit ça va pas bien physiquement soit ça va pas bien moralement soit je ne me reconnais pas mes émotions me débordent complètement je ne sais pas d'où ça vient je ne sais pas moi soit des mamans qui sont juste après la naissance avec un bébé qui vient lui dans ses manifestations physiques dans ses pleurs dans son sommeil qui est compliqué dans ses régurgitations dans plein de choses parler de l'émotionnel de sa mère parce que justement il est cette magnifique petite éponge qui est venue complètement comme corporaliser les émotions de maman ok d'accord ça marche et comment ça se passe du coup quand tu accompagnes les personnes sur plusieurs séances j'imagine quand tu accompagnes quelqu'un sur une grossesse et pendant ses 9 mois de grossesse ça dépend le moment auquel elle arrive oui bien sûr évidemment oui en général oui et tu lui donnes des outils tu apprends à utiliser ces outils pour les enfants et tu fais un travail émotionnel avec elles pour se libérer peut-être des mémoires sur ses besoins c'est-à-dire en fonction de ce qu'elle exprime de difficulté on voit ensemble si effectivement il y a des rebonds sur des mémoires inconscientes des lignées s'il y a des rebonds sur son axe de vie à elle c'est-à-dire par exemple une fausse couche précédente un décès d'enfant précédent un accouchement qui a été traumatique je travaille aussi en retraitement des traumas d'accouchement des accouchements difficiles où quand par exemple on a vécu un premier accouchement qui était extrêmement difficile d'un point de vue émotionnel ou physique et ou physique on n'aborde pas le deuxième accouchement de façon très très sereine donc en fonction de l'histoire en fait et l'histoire elle est large elle est mon histoire passée un peu récente dont j'ai conscience toute mon histoire passée dont je n'ai pas gardé la conscience mais qui est bien présente et qui tire les ficelles puis toute l'histoire familiale et bien on va travailler encore une fois on peut travailler en hypnose on peut travailler en écrit symbolique je peux travailler dans le toucher parce que c'est une façon de remettre en lien la maman avec son bébé et donc on construit je construis des accompagnements qui sont tous différents qui sont sur mesure en fait sur mesure mais dans cette multidimensionnalité là c'est ça qui est intéressant c'est cette prise en compte de tout ça quand tu dis toucher juste une petite parenthèse c'est pas uniquement sur le ventre ça pèse sur tout le corps ah c'est sur tout le corps oui c'est sur tout le corps parce que comme je travaille en énergétique chinoise aussi les méridiens justement dans ce lien entre les organes et les émotions les viscères et les émotions je vais travailler sur cette circulation énergétique soit en réflexologie soit en massothérapie on a besoin d'être accompagné quand on fait ce genre de travail est-ce que c'est quelque chose qui peut se faire seul où on a besoin d'être accompagné pour par exemple ok j'ai conscience de tout ça j'ai envie de me libérer d'une empreinte émotionnelle est-ce que c'est quelque chose où on doit se faire accompagner ou je peux le faire tout seul je veux dire j'ai l'impression qu'on a besoin de se faire accompagner mais peut-être que à l'heure actuelle je te dirais il se peut que je change d'avis au fil du temps mais à l'heure actuelle je te dirais qu'il est nécessaire de se faire accompagner parce que si tu veux dans l'exemple que tu cites est-ce que je peux aller résoudre tout seul ou toute seule mes mémoires émotionnelles de vie intra-utérine d'abord il faut que quelqu'un ait pu te réinformer de ce qui s'est passé c'est-à-dire de ce décodage dont je viens de te parler un peu brièvement là et puis ensuite que toi adulte avec tout ce que tu as réintégré de compréhension tu puisses comme voyager hors temps hors espace à la rencontre de cette part de toi qui est restée bloquée dans une croyance dans une émotion dans un deuil non fait dans quelque chose qui était vécu par maman et je ne savais pas que c'était à maman pour aller re-rencontrer cette part-là et lui redonner le décodage et aussi toute la compréhension de pourquoi est-ce que je suis venue vivre ça à ce moment-là ça va m'être utile je suis en train d'apprendre quelque chose ou je suis en préparation pour pouvoir aller vivre quelque chose qui a trait avec la raison pour laquelle je suis venue sur Terre Ok Est-ce qu'on peut arriver Peggy à un point où on se libère de tout ? Par exemple je viens te voir tous les jours je viens te voir tous les jours j'en sais rien pendant je ne sais pas plusieurs mois un an deux ans peut-être pas tous les jours mais souvent est-ce qu'on peut arriver à un point où on se libère de tout finalement ? J'ai cette croyance que non D'accord parce que c'est justement ce qui nous tire en avant ce qui fait le moteur de notre vie ici c'est d'aller expérimenter d'aller intégrer des choses et s'il n'y a plus rien à intégrer plus rien à expérimenter juste on a fini l'expérimentation et ma croyance c'est qu'on part dans une autre dimension refaire une autre feuille de route Donc on ne va pas se presser pour faire ce travail là ok je ne vais pas venir se voir tous les jours mais c'est c'est ultra intéressant je suis enfin je suis c'est 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 fascinant tout ça Oui moi ça me passionne vraiment ça me passionne J'ai envie de le partager à tout le monde et dire Mais j'espère bien que tu vas le faire Je vais le faire bien sûr je vais le faire c'est le but aussi de tout ça J'avais une question avant je pense de clore cette émission cet épisode c'est par rapport à l'accouchement domicile VS hôpital Je ne sais pas si tu as un avis dessus mais d'après ce que je comprends c'est que ça peut être un événement assez traumatique de naître à l'hôpital j'imagine pour un enfant qui arrive qui voit toute l'équipe médicale ou qui a la je ne sais pas il y a des cris il y a des pleurs j'en sais rien ça peut être difficile à gérer pour l'enfant et ça peut créer dès la naissance un traumatisme et donc j'ai découvert il n'y a pas longtemps c'est un truc que je voulais avec de quoi je voulais discuter c'est est-ce que finalement l'accouchement à domicile en tout cas l'accouchement dans un environnement différent de l'hôpital c'est quelque chose de beaucoup plus préconisé est-ce que tu as un avis déjà sur cette question j'ai un avis qui est strictement personnel il y a la légalité de ce qui est possible pas possible selon les pays en France y compris et puis il y a le point de vue personnel que je porte sur du coup qui est alimenté de tout ce que je viens de t'exposer sur qu'est-ce que c'est que d'accueillir un enfant sur terre quand il vient au monde il y a tout ce temps de préparation où on est déjà en train de l'accueillir pendant neuf mois et puis il y a le moment dit de la naissance le temps T où effectivement mon opinion c'est que plus on va être dans cette fluidité dans cette conscience dans cet accompagnement dans cette douceur de ce que c'est que ce passage d'un intra-utérin où on a déjà vécu plein de choses à un extérieur où on ne sait absolument pas ce qu'on va rencontrer parce qu'il y a cette peur dans ce passage-là évidemment que plus on va être dans cette douceur-là dans cette douceur autour de la mère pour qu'elle-même vibre d'accompagnement et de sentiment de protection de sécurité de compréhension d'un rythme différent aussi plus adapté à ce qu'elle ce voyage qu'elle fait en même temps que son enfant plus ça va être bénéfique pour l'être qui vient au monde ce qui est un discours dans lequel il faut intégrer le médical dans le sens quand il est nécessaire quand il y a quelque chose qui ne se passe pas de manière sécurisée justement il faut pouvoir intervenir et donc c'est ce cette hyper-médicalisation qui est devenue le quotidien des femmes enceintes et des femmes qui accouchent versus quelque chose qui est beaucoup plus coucouning beaucoup plus physiologique beaucoup plus dans ce que dans ce que l'on attend d'un accompagnement jusqu'au bout jusqu'au moment de la mise au monde de l'enfant eh bien il faudrait il faudrait et j'espère qu'on y viendra et on y vient de plus en plus il faudrait pouvoir accompagner tant qu'il n'y a pas de nécessité à intervenir médicalement dans un accompagnement purement physiologique mais pour ça il faut il faut d'abord travailler sur les peurs et les peurs de la femme enceinte elles sont aussi le fruit de cette hyper-médicalisation mais elles sont inhérentes à leur histoire et donc travailler sur leur histoire histoire familiale mémoire inconsciente etc va permettre d'aller se sentir en sécurité en confiance pour mettre au monde son enfant je mon corps sait faire je suis capable de faire et s'il doit arriver quelque chose qui fait que médicalement il faut intervenir alors pouvoir intervenir c'est-à-dire ne pas se trouver à 150 km au milieu de la forêt équatoriale mais en même temps plus les femmes vont travailler en conscience sur leur histoire sur leur grossesse sur leur lien à l'enfant mieux ce sera pour des naissances en douceur donc ça ce travail-là il peut se faire pendant les 9 mois de la grossesse ou avant ou avant bien sûr c'est le mieux mais ce que je veux dire c'est qu'une fois que la personne est enceinte il y a un espoir où pendant les 9 mois on va travailler justement heureusement qu'il y a un espoir il est immense cet espoir il est même réel parce que je me dis à l'hôpital j'ai l'impression que c'est quand même assez traumatisant j'ai pas vécu et ça dépend des hôpitaux aussi il faut garder un discours qui à mon sens tout ce qui est extrême n'est pas juste n'est pas équilibré l'hôpital dans le sens l'intervention des soignants lors d'une naissance elle peut être très douce il y a des endroits où on accompagne les mères de façon la plus douce possible dans ce contexte dans ce contexte là alors c'est vrai la lumière est peut-être pas au top elle est peut-être trop forte les bruits sont trop forts néanmoins on accompagne la maman de façon à faire en sorte qu'elle soit sécurisée on la masse on lui permet de bouger d'adopter différentes positions tout ça a lieu de plus en plus on commence à mettre depuis de nombreuses années des maisons de naissance aussi en France tout ça arrive on peut dire que c'est insuffisant ça l'est objectivement mais ça vient ça vient petit à petit et puis avec le travail que tu fais les outils que tu donnes on peut arriver à sécuriser en fait le bébé qui naît très rapidement oui parce que ça ça tient à la maman c'est le rôle clé de la mère et du père au moment de la naissance c'est ce sont eux qui mettent au monde leur bébé ok déjà se réapproprier ce temps de naissance et ça ça se fait quand on gagne en confiance quand on va travailler sur les peurs l'anxiété oui donc un travail à réaliser on va dire par tout le monde au final parce que tout le monde vit en fait à divers degrés c'est ça tout ça c'est un travail important et il y a un mot qui revient souvent c'est la conscience prise de conscience et oui et vivre vivre le moment et pour que ça se passe le mieux possible ok bah écoute super je pense qu'on a fait un petit tour un bon petit tour oui je t'ai bien fait cogiter aussi ah oui bien fait cogiter alors là je vais là je vais remettre pas mal de choses en question mais c'est ultra intéressant est-ce qu'il y a des choses dont je n'ai pas abordé ou tu aurais voulu aborder ou des choses dont tu penses que ça prendrait sens de dire ou voilà on a fait là on a fait on a fait un grand tour je dirais qu'on a vraiment posé un cadre large de ce qui se joue de réflexion autour de la naissance au sens large du terme pour le bébé pour le bébé devenu adulte pour la maman enceinte pour tout ça maintenant chaque domaine mériterait en lui-même d'être largement approfondi c'est-à-dire tout ce qui concerne l'intra-utérin les mémoires inconscientes de l'intra-utérin les mémoires de naissance qu'est-ce que c'est qu'une naissance très médicalisée qu'est-ce que ça implique une naissance très rapide ou on a brièvement parlé des césariennes mais qu'est-ce que c'est que de naître avec un cordon autour du cou qu'est-ce que ça implique pouvoir redétailler chaque chose et puis alors largement s'étendre sur la psychogénéalogie qui est un domaine de prédilection et donc on va en parler ce sera une prochaine fois franchement je suis chaud ok c'est quoi peut-être est-ce que tu as deux questions là qui me viennent la première c'est quel le conseil que tu donnerais en premier à une femme ou à un homme de manière générale qui veut reprendre sa santé en main ou en tout cas reprendre sa santé en main est-ce que ce serait d'explorer sa santé globale générale de travailler sur son histoire de travailler sur qu'est-ce qui vient ça c'est mon point de vue de quoi est-ce que je ne suis pas encore consciente et qui vient tirer les ficelles de quelque chose que je ne décide pas en conscience et donc je peux avoir un comportement alimentaire qui n'est pas adéquat je peux avoir un rythme de sommeil qui n'est pas adéquat je peux avoir un mal-être qui me dirige dans ma vie et qui fait que je ne suis pas heureux tel que ça se passe ou heureuse tel que ça se passe donc c'est aller travailler sur tout ce qui tire les ficelles ok est-ce que si tu pouvais revenir à je ne sais pas à l'âge de 7 ans ou toi enfant à la Peggy enfant tu te dirais quelque chose ou tu aurais envie de dire quelque chose ouais je pense que je me dirais t'inquiète pas Babel tout ce que tu vis un jour ce sera une grande force très beau c'est magnifique ok et dernière petite question si tu étais dans les nuages avec un grand panneau où tu pourrais diffuser un message à tout le monde ce serait lequel ce message aux êtres sur terre oui aux êtres sur terre voilà t'es en haut dans les nuages t'as un gros écriteau et tout le monde peut te lire je pense que je leur dirais vous êtes bien plus grand que ce que vous croyez bien plus vaste super ok merci Peggy on te on te suit comment est-ce que t'es sur les réseaux sociaux un petit peu un petit peu j'essaye vaille que vaille oui oui un petit peu sur quoi sur Facebook Twitter sur Facebook sur Insta Netre Ensemble Netre Ensemble voilà c'est ça ok je mettrai je mettrai le lien sur dans l'épisode description donc Netre Ensemble on peut te contacter via ton site aussi t'as un site personnel oui sur le site il y a effectivement j'aime beaucoup écrire donc il y a la description de pas mal de choses et puis il y a les formations professionnelles que je délivre aussi tu formes des gens à ce que tu fais oui j'ai commencé ça effectivement c'était trop chouette quand tu me dis ça donne envie d'en parler à tout le monde mais effectivement j'ai effectivement envie d'en parler à tout le monde et du coup oui il y a des formations professionnelles que j'ai mises en place sur Paris sur Namur donc ça c'est accessible sur le site ok super on mettra aussi le lien c'est Netre Ensemble aussi le site oui Netre Ensemble .fr Netre Ensemble .fr du coup tu vois l'avenir positif à ce niveau là au niveau de tout ce qui est prise de conscience accompagnement à la grossesse absolument tu vois qu'il y a une évolution en tout cas mais tout à fait positive et qu'on a de plus en plus conscience de tout ça oui je ne travaille plus aujourd'hui ni dans le même contexte professionnel que celui avec lequel j'ai commencé en quelques années de temps il y a eu une immense ouverture surtout de cette périnatalité donc oui je suis optimiste plus qu'optimiste c'est même très enthousiasmant ouais bon bah super génial écoute merci beaucoup Peggy c'était ultra intéressant vraiment c'était fascinant j'étais ravie ravie de discuter c'était très intéressant il y a beaucoup de perspectives de pistes de réflexion en fait qui se mettent en place et j'espère que ça va être le cas aussi pour les auditeurs qui nous écoutent ça donne aussi de de l'espoir du coup parce que ça nous offre une nouvelle piste à explorer aussi quelque part et moi je me demande si du coup je vais explorer certaines choses mais puisque tu as jusqu'à 120 ans on a bien encore bien l'occasion de discuter exactement donc ça donne de ça donne de l'espoir de nouvelles pistes de réflexion et puis bah tout ça c'est c'est très positif donc merci encore merci à toi pour les auditeurs qui nous écoutent déjà merci beaucoup d'avoir été nous avoir écoutés jusqu'à présent j'espère que vous avez beaucoup appris comme moi j'ai appris si vous avez apprécié si vous pensez que ça ferait sens de partager autour de vous alors n'hésitez pas à partager autour de vous parce que je pense que beaucoup de personnes apprécieraient ce contenu en l'occurrence là j'ai envie de le partager à pas mal de monde surtout dans mon tour j'ai des personnes qui sont enceintes donc donc voilà n'hésitez pas à mettre un commentaire et une autre positive aussi sur le podcast parce que ça aide à découvrir l'émission à d'autres personnes et puis je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode et bah écoute merci encore Peggy au plaisir d'échanger avec toi sur d'autres sujets la psychésionologie mais d'autres aussi thématiques parce que c'était ultra intéressant on remercie encore à bientôt Léron merci super merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode de génération 120 ans jusqu'au bout j'espère que cet épisode vous a plu si c'est le cas comme c'est un tout nouveau podcast j'ai deux choses à vous demander la première c'est de me laisser une note 5 étoiles avec un commentaire positif sur Apple Podcast ou d'autres plateformes car ça m'aide beaucoup et surtout ça permettra à d'autres tout comme vous de profiter de ces discussions enrichissantes ensuite si vous avez des commentaires des retours à me faire n'hésitez surtout pas ceci me permettra de progresser et vous proposer quelque chose de toujours plus qualitatif merci encore pour votre attention précieuse et je vous dis à très vite pour un épisode de génération 120 ans pour un épisode de génération pour un épisode de génération – Sous-titrage FR 2021